Que penses-tu des caricatures sur le prophète ? Les caricatures à l'encontre du prophète sont des injures à l'égard du prophète, tout simplement, ils insultent le prophète. Il faut savoir que ces cas sont présentés à l'époque du prophète, il y a deux ou trois personnages qui ont osé injurier et blasphémer le prophète. Le prophète les a condamnés à mort, ils ont été condamnés à mort, bon ça on le sait, donc c'est des injures à l'égard du prophète. Ce qu'il faut savoir c'est que bon, comme d'habitude on nous dit que bon, il ne faut pas s'énerver, il faut rester calme, il faut rester tolérant, etc. Donc bon, ce n'est pas très grave, ce n'est pas grave. Mais ce qu'il faut savoir c'est que effectivement le prophète a été blasphémé, a été injurié à travers les caricatures publiées par Charlie Hebdo, entre autres, ou Rougedie à l'époque qui avait insulté le prophète et les épouses du prophète. Mais moi j'aimerais poser une question, qui blasphème le plus le Coran et le prophète ? Est-ce que c'est Charlie Hebdo en publiant des caricatures, ou est-ce que c'est ceux qui pétinent tous les jours le Coran et qu'ils égarent les musulmans à travers des concepts qui sont complètement hérétiques ? C'est qui qui est le plus dangereux pour l'islam ? Est-ce que c'est Rougedie qui tient des propos et des insultes dont il induirait à personne en erreur, mis à part des pervers comme lui, ou les gens qui détendent les musulmans du chemin de Dieu à travers l'intégration, à travers les choses qu'on a vues, qu'on revoit tous les jours ? C'est le deuxième cas, c'est le plus néfaste. C'est le plus néfaste pour les musulmans. Bien sûr. C'est le plus néfaste. Donc ça c'est le comte de l'hypocrisie. Ce sont les mêmes personnes qui piétinent le Coran tous les jours et la sonnette du prophète tous les jours qui vont porter plainte parce qu'on a pas semé le prophète. Si ça c'est pas le comte de l'hypocrisie, pour moi ça pue. C'est nauséabonde. C'est de l'hypocrisie pure et simple. C'est un leurre en fait. C'est évidemment que c'est un leurre. C'est évidemment que c'est un leurre. D'ailleurs, Daliou Baker a porté plainte pour ça. Et on connaît la position d'Ali Boubaker sur plainte et de choses. Tout le monde sait qu'il n'est pas crédible. Ça n'a pas empêché d'aller porter plainte contre ça. Donc c'est bien beau dans la forme de s'indigner par rapport à ça. Mais qui c'est qui piétine tous les jours le Coran ? Qui bafoue les lois de Dieu, la morale de l'islam ? Ils ont fait quelque chose pour les musulmans à Guantanamo ? Ils ont fait quelque chose pour les musulmans là-bas ? Ils ont fait rien. Ils ont fait quelque chose pour les musulmans en prison ? Ils ont fait quelque chose pour appliquer la parole de Dieu ? Rien. Rien du tout. Rien. Rien du tout. Au contraire. Tous les jours, ils combattent l'islam à leur façon. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, ils font mine de ça. Ça, c'est qu'un leur. C'est purement médiatique. C'est purement médiatique pour dire, voilà, on se bouge pour notre religion. Tout simplement. Donc moi, j'attire l'intention de nos frères et soeurs à ne pas se tromper d'ennemis. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. On condamne les publications des caricatures. C'est évident parce que c'est une injure à l'égard du prophète. On condamne les propos de Salmane Rujdi. C'est évident. Il a injuré le prophète. On n'injure pas le prophète. Ça ne se fait pas. Mais on doit condamner plus les gens qui ont introduit des concepts hérétiques et qui tous les jours manipulent les musulmans et qui bafouent la parole de Dieu et du prophète tous les jours. Et qui induisent les musulmans en erreur à travers des concepts qui sont hérétiques et qui sont la cause première de la décadence de l'islam. Ils ont mis l'islam dans les caves et ils te disent qu'il faut sortir l'islam des caves. A l'époque du prophète, l'islam était dans les caves. A l'époque des califs, l'islam était dans les caves. Qui s'est quand même mis l'islam dans les caves ici ? C'est eux. Et maintenant ils te disent que notre combat c'est de sortir l'islam des caves et de faire des mosquées cathédrales. C'est que de l'hypocrisie. C'est que de l'hypocrisie. Donc moi j'appelle à la vigilance nos frères et soeurs sincères afin qu'ils ne se trompent pas d'ennemis. Ils ne se trompent pas d'ennemis. Charlie Hebdo et Roujdi c'est un détail par rapport à eux. C'est un détail. C'est grave mais ça reste un détail par rapport à eux ce qu'ils font tous les jours. C'est clair que Salman Roujdi ne va pas induire beaucoup de personnes en erreur. Salman Roujdi ne l'a induit personne. Moi si j'avais à gracier entre Salman Roujdi et les personnes qu'on connaît, je ne citerai pas de nom, je ne réfléchis même pas. Je ne réfléchis même pas. Salman Roujdi ne l'a induit personne en erreur. Il est pour rien dans la décadence de l'islam. Il est pour rien dans la situation dans laquelle ils sont les musulmans. Il n'y a pour rien Salman Roujdi. Il a injurié c'est tout. Il a injurié le prophète. Et au moins sa position est claire. Et au moins sa position est parfaitement claire. Contrairement à la leur. Voilà.